... Es-tu celui qui a envie de me défendre ? Ça m'a fait beaucoup de peine quand il t'a fouetté. Mais tu es hors de danger maintenant. Ils ont fichu le camp. Alors je suis abandonnée toute seule au milieu de nulle part ? Non, parce que nous allons à Versalia si tu veux. Tu voyageras avec nous. Tu vas dormir ici. Et... ... causer avec moi quand je conduis. Je me sens tellement seule. Je n'ai jamais personne à qui parler. Tu ne me connais pas très bien. Je peux te faire mourir d'ennui. Tu t'appelles Ilanka. C'est bien ça ? Tu en sais beaucoup plus que je croyais. Je t'ai regardée danser. Ah oui ? Et ça t'a plu ? Tu es si belle. Tu sembles avoir peur de moi. Tu fais erreur. C'est toi qui le dis ? Tu aurais quand même pu venir t'asseoir tout près de moi. Maintenant tu vas quand même accepter de parler avec moi. Tu veux bien ? Je t'assure que je le ferai. Tu étais si gentil avec moi que j'aurais toujours pour toi une réelle affection. Tu es de l'arrivée ? Daniel ! Daniel ! Oui, Maître. Tu viens avec moi. Je vais trouver le chemin qui va jusqu'aux ruines. C'est parti. Maître, si nous retrouvons les notes de Frankenstein, vous pourrez faire de moi un homme comme les autres ? Si c'est pour plaire à ton ami la petite gitane, brave Daniel, je ferai de toi un avenisse. J'ai trouvé un livre, maître. Est-ce que... Aidez-moi, maître ! Daniel, j'ai blessé. Non, maître. Apparemment, la masse d'eau était tellement énorme qu'elle a réussi à passer à travers ce mur. Elle a dû tout balayer sur son passage. Il vaut mieux que nous allions chercher de l'autre côté. C'est une cavelle de glace. C'est une cavelle de glace. L'Homme-Loup. Maître, regardez. Le monstre éternel. Avec lui, le grand Frankenstein est parvenu au point culminant de son génie. Je sais ce qu'il faut faire. Ils peuvent nous dire où se trouvent les notes de...